Cela fait bientôt deux mois que le petit Émile a disparu, dans les Alpes de Haute-Provence. Colomban et Marie, ses parents, se sont récemment exprimés sur cette tragique disparition. Un entretien décrypté par le journaliste qu'il a lui-même réalisé. Récemment, les parents du petit Émile, enfant de deux ans qui a disparu dans le hameau du Haut-Vernay, Alpes de Haute-Provence, le 8 juillet dernier, se sont exprimés sur la brutale disparition de leur fils lors d'une interview réalisée par famille chrétienne. On ne peut s'empêcher d'espérer, a expliqué le Père, Colomban, tandis que la mère, Marie, souligne leur instabilité émotionnelle. Parfois, nous sommes submergés par le chagrin et l'angoisse. On désespère un moment, et ensuite on est comme soulevés par l'espérance. Ils comptent toutefois sur leur fervente croyance en Dieu pour garder espoir, nous continuons à implorer le Seigneur. Nous ne tournons pas la page et nous continuons à espérer. Un entretien poignant, décrypté par celui qu'il a lui-même réalisé, à savoir Samuel Pruveau. Il, les parents de Mille, note de la rédaction, prennent sur eux pour ne pas pleurer, a notamment relevé le rédacteur en chef de famille chrétienne à BFM TV. Ajoutant ensuite que tous ceux qui étaient réunis autour de la table ont été submergés par l'émotion. Il a également été marqué par l'humeur changeante des parents, chose déjà soulignée par Marie comme nous venons de l'évoquer, sur leur intime conviction, ce qui est très difficile à admettre, si est-il que ça peut changer d'un quart d'heure à l'autre. Il y a les tripes de la maman du papa qui se disent on peut pas se résoudre à croire qu'il est totalement disparu. Et puis à d'autres moments il y a l'idée du réalisme, même son papa l'a dit, on imagine malheureusement le pire. Samuel Pruveau explique également que les parents de Mille ont le cœur brisé à chaque fois qu'ils voient les cabanes du petit garçon dans lesquelles ils s'amusaient. Mais pas question pour eux de quitter l'endroit où leur fils a disparu, à savoir la maison de ses grands-parents. L'ancien domicile de ces derniers avait pour rappel brûlé en 2019, note de la rédaction, située au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Pour rappel, ses parents vivaient à la bouilladisse avant la disparition de leur fils, mais ne veulent pas rentrer tant qu'il y a un espoir de le retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !